Un sauna sous 28 degrés, l'idée peut sembler un peu dingue et pourtant. Tonique, c'est très tonique. Et après on oublie la journée, on transpire tout, c'est très bien. Pour moi il fait frais là, c'est très agréable. Ça fait le côté vacances et ça nous rafraîchit, comme je l'ai dit, on supporte beaucoup mieux la chaleur après coup. C'est vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est physique. Après ça a les mêmes vertus que l'hiver, ça nous détend, ça booste le système cardiovasculaire. Donc ça aide à mieux dormir aussi, que ce soit l'été ou l'hiver, ça ne change rien. Dans une petite cabine en bois, un poêle à charbon alimente le feu. De l'eau est ensuite ajoutée sur les pierres et hop, on obtient une température ambiante de 80, voire 90 degrés. Mais attention, l'expérience ne s'arrête pas là. Prochaine étape c'est ? C'est le bain, le bain très froid. On appréhende ? Un peu ouais. En finant de l'été, les gens souvent sont dans leur chalet au bord du lac et il y a toujours un sauna qui est chauffé au feu de bois. Et du coup on alterne sauna, lac, sauna, lac. Et ici on reproduit un peu cet effet-là avec la piscine ou la baignoire. En Finlande, le sauna est un moment de partage, une vraie habitude de vie, aussi bien en hiver qu'en été. C'est aussi cela que Anna veut transmettre, elle qui est à moitié finlandaise. C'est plutôt dans la pratique que ça diffère. C'est-à-dire que c'est un sauna où on va entre amis, en famille, c'est très convivial, on discute. Et même, voilà, c'est vraiment un moment d'échange et de partage. Cet été, le sauna mobile prend ses quartiers au camping 58, avis aux amateurs de sensations fortes.